Le cahier des charges de la reprise comprend quatre points. Premier point, l'activité. Nous conseillons de reprendre dans une activité que vous connaissez, ou dans tous les cas, de capitaliser sur vos forces personnelles. La taille de l'entreprise. Il faut reprendre une entreprise pas trop grosse, compte tenu de vos capacités de gestion. Troisième point, le budget. Raisonnablement, les banques vous prêtent trois fois ce que vous apportez. Premier conseil, ne mettez pas toutes vos économies dans la balance. Au maximum, 70% de vos économies. La zone géographique. Il est préférable de reprendre dans une région que vous connaissez, dans laquelle vous avez vos appuis, tant personnelles que professionnelles. Les objectifs de cette phase du diagnostic sont de cinq ordres. Déterminer quel est l'historique de l'entreprise et le rôle du sédant dans son évolution. Comprendre ce que fait exactement l'entreprise pour déterminer ensuite ses forces et ses faiblesses dans chacune de ses activités. Pouvoir déterminer les activités rentables ou non rentables. Savoir ce qui nous intéresse ou pas dans l'entreprise à reprendre. Enfin, les problèmes juridiques lourds qui peuvent être un handicap majeur à la reprise de l'entreprise. Qu'est-ce que cette fameuse lettre d'intention ? C'est d'abord une lettre. C'est un document écrit qui formalise quelque part les accords verbaux qu'il y a eu entre le repreneur et le sédant. Et la deuxième question, c'est que contient-elle ? Donc, effectivement, elle va définir un certain nombre de points. Donc, quel est le périmètre de la reprise ? Est-ce que j'achète des titres de société ou des actifs ? Est-ce que j'achète l'immobilier ou est-ce que je ne l'achète pas ? Quand est-ce que je vais reprendre ? A quelle date ? A quel prix ? Quelles vont être les conditions de paiement ? Comment va se dérouler la garantie d'actifs et l'audit qui en découle ? La garantie de passifs ? Quels sont les montants ? Est-ce qu'il y a des franchises ? Quelles sont les garanties qui sont souhaitables ? Est-ce qu'il va y avoir un accompagnement du repreneur par le sédant ? Le closing, en fait, c'est l'étape ultime d'un processus de vente qui va aboutir à un accord et à l'échange financier. Alors, au plan pratique, ça se matérialise par une dernière réunion de signature, pour faire simple, et où on réitère les différents actes qu'on a pu élaborer en cours du process de négociation. Un protocole d'accord à un champ large, la plupart du temps, quand on utilise le mot « protocole d'accord », on peut également employer le compromis de vente sous condition. C'est donc un accord définitif, un vrai contrat entre un vendeur d'entreprise et un acquéreur d'entreprise, où il s'engage sur les conditions essentielles, le prix, l'objet, les délais, les modalités de paiement, les garanties, un contrat complet, et dont on attend simplement la levée de quelques conditions. La plupart du temps, ça sera du financement. Donc c'est un vrai contrat qui engage, c'est un contrat, quelque part, définitif, sous réserve de réalisation de certains événements.